Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 11 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui on va s'occuper d'ajouter le système monétaire de notre jeu, donc on va ajouter un certain coût pour chacune des tourelles, ce qui fait qu'on ne pourra plus les construire à l'infini et qu'on sera limité, il faudra donc choisir quelle tourelle acheter et où la placer. Donc ça sera un petit peu plus stratégique que le mode bourrin qu'on a actuellement. Alors on va aussi faire autre chose concernant l'ajout monétaire, donc on va s'occuper un petit peu de la modification du shop. Donc si je vais sur Canvas Shop, sur cet objet on a un script shop, d'ailleurs qu'on va pouvoir ouvrir, on va en avoir besoin. Et la façon dont fonctionne actuellement le shop n'est pas vraiment la plus simple et la plus optimisée. Et pour l'instant ça va, parce qu'on n'a pas beaucoup de tourelles, mais par la suite ça risque d'être un petit peu embêtant. Autre chose aussi, c'est que chacune de ces fonctions fonctionne de la même façon. On va sur le BuildManager, on appelle la fonction SetTurretToBuild, et on assigne la préfab de la tourelle via le BuildManager. Donc en gros on appelle une fonction sur le BuildManager en envoyant une variable qui est sur le BuildManager. Donc c'est assez étrange de faire ça. Parce qu'en fait on pourrait faire fonctionner le système de shop directement dans le BuildManager. C'est quand même mieux de découper un petit peu le tout, donc on va quand même garder un script shop et un script BuildManager qui vont être séparés. En revanche ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe qui va contenir en fait toutes les informations sur les tourelles. C'est à dire que dans cette classe on va pouvoir créer autant de tourelles qu'on veut, on va pouvoir dire combien de dégâts elles vont faire, combien elles vont coûter, etc. Donc on aura vraiment toutes les tourelles et leurs informations qui seront référencées dans un script, dans une classe à part. Et ensuite on fera appel à cette classe via shop et via le BuildManager pour récupérer tout le nécessaire. Ça sera plus simple par la suite, une fois que tout sera découpé, ça sera plus simple d'ajouter des nouvelles tourelles, et ça sera plus optimisé. On n'aura pas besoin de revenir à chaque fois dans le code, rajouter certaines lignes. Et on pourra quasiment tout faire depuis cette classe en ajoutant simplement les objets à faire apparaître. Ok, donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. L'ajout monétaire et un petit peu d'optimisation sur le système de shop. Et on va commencer par créer cette fameuse classe dont je viens de vous parler. Donc on va créer un nouveau script en C Sharp qu'on va appeler Turret Blueprint, que je vais appeler Turret Blueprint, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et à l'intérieur on va donc faire un petit peu le ménage et ajouter de quoi stocker les tourelles et leurs informations. Tout d'abord on ne veut pas de MonoBehaviour pour cette classe. Pourquoi est-ce qu'on enlève le MonoBehaviour ? Simplement parce qu'on n'a pas envie que ce script soit un component. On va y faire appel depuis d'autres components, depuis d'autres scripts, mais on n'a pas besoin de l'attacher à un GameObject, il sera juste dans le projet en quelque sorte. Donc on n'a pas besoin du MonoBehaviour. On va en profiter pour ajouter une sérialisation en français. Donc on va mettre System.Serializable. Je vais vous montrer dans un instant à quoi ça correspond visuellement on va dire. Mais en gros ça veut dire que Unity va sauvegarder et charger les données de lui-même. Donc on n'aura pas grand chose à faire à ce niveau-là. On va créer une variable publique, GameObject, qu'on va simplement appeler Prefab, qui correspondra à la Prefab d'une tourelle. Et ensuite on va ajouter Public à plutôt Int que Float. Et ça va simplement être Cost, donc le coût de la tourelle. On va pouvoir sauvegarder ça. Par la suite on pourra mettre énormément plus d'informations. Ici on a juste la Prefab et le coût. Mais on pourra mettre le nombre de dégâts, on pourra mettre éventuellement la vitesse de rotation de la tête. Enfin bref on pourra mettre toutes les informations qu'on veut pour chaque tourelle. Donc chaque tourelle sera vraiment unique si on peut dire ça comme ça. Je vais retourner dans le shop. On va créer une variable publique de type TurretBlueprint. Donc le même type que le script qu'on vient de créer. Et je vais l'appeler StandardTurret. Ensuite je vais simplement faire la même chose. Donc je vais dupliquer cette ligne et toujours de type TurretBlueprint. Mais on va mettre MissileLauncherTurret. Une fois qu'on a ajouté ça, on va sauvegarder. On va revenir sur Unity. On va aller sur le shop. Et maintenant vous allez voir une petite modification ici. Alors avant on n'avait aucun champ affiché. Maintenant on a StandardTurret qu'on peut ouvrir. Et on voit Prefab et Cost. Et en dessous MissileLauncher, Prefab, Cost. En gros pour chaque variable de type TurretBlueprint que je vais créer. On va avoir ces champs qui vont revenir. Et donc comme je vous l'ai dit. Ces champs sont dans TurretBlueprint. Et on peut ajouter toutes les informations qu'on veut. Donc on va pouvoir vraiment personnaliser nos tourelles d'une manière beaucoup plus simple. Que de la manière où on fonctionnait actuellement. On fonctionnait avant plutôt. On va s'occuper de remplir ces variables. Donc StandardTurret, je vais aller dans Prefab. Je vais glisser. Où est-ce qu'elle est ? Elle s'appelle Turret. Le coût de la tourelle standard, je vais le mettre à 100 par exemple. Ensuite je vais mettre MissileLauncher, Prefab. Donc Missile... Oui, MissileLauncher plutôt. Et je vais mettre le coût à 250. Donc maintenant j'ai ajouté mes objets dans les variables. Et maintenant on peut utiliser le fait d'avoir stocké ces objets dans ces variables. Dans cette classe TurretBlueprint. Pour récupérer les différentes informations. Notamment le coût. Vu qu'aujourd'hui on est surtout sur la partie Shop. D'ailleurs je vous ai dit que je vous montrerais à quoi sert System.Serializable. Je vous laisse tester vous-même. Enlevez-le, sauvegardez le script. Et si vous revenez vous allez voir que dans Shop il n'y aura plus aucune variable affichée. On aura juste marqué qu'il y a le script Shop et c'est tout. Donc en gros le System.Serializable permet de dire à Unity que cette classe, la classe TurretBlueprint, doit être affichée dans l'inspecteur. Donc la classe ainsi que ces différentes variables. Donc voilà pourquoi il faut absolument avoir cette petite expression ici. On va maintenant aller dans le Shop et on va faire un petit peu de renommage. Parce que là actuellement nos fonctions elles s'appellent Purchase Standard Turret, Purchase Missile Launcher. Donc ça veut dire acheter la tourelle standard, acheter le lance-missile. Mais actuellement on n'achète rien, on fait juste une sélection. Donc on va remplacer Purchase par Select. Juste histoire d'avoir une nomenclature un peu plus claire. Donc on va Select Standard Turret, Select Missile Launcher. Pareil ici, donc on a Set Turret to Build, on va mettre Select Turret to Build pour les deux. Donc ça va nous renvoyer deux erreurs, mais c'est tout à fait normal. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est plutôt que d'envoyer Build Manager pour un Standard Turret Prefab, on va carrément envoyer Standard Turret ici. Et en bas on va carrément envoyer Missile Launcher Turret. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le Build Manager, parce que Select Turret to Build c'est une fonction qui n'existe pas. Nous ici on a juste Set Turret to Build. Et on prend en argument un GameObject. Donc plutôt que d'avoir Set Turret to Build, on va changer ça. On va mettre Select Turret to Build. Et on ne va plus prendre un GameObject en tant qu'argument, mais on va prendre un Turret Blueprint. Et on peut laisser Turret comme nom. Du coup ce qui va se passer, c'est que maintenant, au lieu de récupérer uniquement la Prefab dans le Build Manager, on aura toutes les informations. On aura la Prefab, on aura le coût, on aura par la suite les dégâts, et potentiellement d'autres options si vous en ajoutez d'autres dans le Turret to Build. Une fois que ça c'est fait, on a un petit souci, Turret to Build ici. On l'assigne à Turret. Mais Turret, il est de type Turret Blueprint, et Turret to Build est un GameObject. Donc ici, il faut qu'on change en Turret Blueprint. Ok, maintenant que ça c'est fait, j'aimerais vous montrer autre chose. Si je vais dans Script et que j'ouvre Node, ce qui se passe actuellement, lorsqu'on a un OnMouseDown, donc c'est ici, dans cette fonction, lorsqu'on clique sur un Node, on a de multiples vérifications ici. Et surtout, une fois que toutes ces vérifications sont passées, on fait directement apparaître l'objet sur la Node. Donc là, il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de coût qui est pris en compte. On fait apparaître la tourelle autant de fois qu'on veut, donc à l'infini, tant qu'on a des Nodes. Donc forcément, il va falloir qu'on adapte un petit peu ça, vu que nous, on veut pouvoir les acheter, ces tourelles. On veut que le joueur soit quand même limité. Alors, on ne voit pas qu'il puisse mettre autant de tourelles qu'il veut. Mais en dehors de ce nouvel ajout d'argent, en fait, de monnaie, ici, on récupère la tourelle à construire depuis le BuildManager. Ce qui, en soi, est quand même... Ça fonctionne, évidemment, c'est nous qui l'avons mis en place, mais c'est assez étrange. On va récupérer l'information dans BuildManager, et ensuite, on va construire la tourelle grâce à cette information. Et le BuildManager lui-même, il récupère les informations de TouretteBlueprint. En fait, on a un peu l'impression de passer les informations d'un premier script à un deuxième script, qui lui, va le passer au troisième script, et qui, lui, va enfin effectuer l'action. En fait, on fait passer des informations d'un script à un autre, un petit peu inutilement. Donc ça serait peut-être une bonne idée de s'occuper de la construction, non pas depuis Node, mais directement depuis le BuildManager. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Mais pour faire ça, il faut qu'on se débarrasse de GetTurretToBuild, ici. Donc on va retourner dans BuildManager. Donc on va supprimer GetTurretToBuild, et on va utiliser une technique un petit peu plus particulière pour savoir si on peut construire, parce qu'en enlevant cette fonction, si je vais dans Node, et qu'on voit dans OnMouseEnter, notamment, si, avant ce qui se passait, lorsqu'on pouvait construire une tourelle et qu'on mettait la souris sur une Node, eh bien la Node changeait de couleur. Et dans cette fonction OnMouseEnter, donc qui détecte l'entrée de la souris sur un Node, on vérifiait qu'il y a une tourelle, et s'il n'y en avait pas, donc si la tourelle à construire était nulle, eh bien on ne changeait pas la couleur de la Node. Donc il faut qu'on puisse toujours faire cette vérification, mais on n'a plus GetTurretToBuild, on ne l'utilise plus. Donc on va utiliser une technique de Get, avec une bool, donc on va dire public, bool, on va créer une variable de type bool, qu'on va appeler CanBuild, donc peut construire, et plutôt que de fermer la ligne ou de donner une valeur, on va ouvrir des brackets, on va dire Get, on va en réouvrir, et on va dire Return TurretToBuild différent de null, et point virgule surtout, ne l'oubliez pas. Alors, cette syntaxe peut vous paraître assez étrange, c'est vrai que je l'utilise assez rarement dans mes vidéos, et même généralement sur Unity, c'est assez rare de les utiliser. C'est ce qu'on appelle une propriété, ou Properties en anglais, et c'est simplement une fonctionnalité qui va nous permettre de récupérer des informations, c'est-à-dire que cette chose ici ne va pas réellement effectuer d'action, on va juste récupérer une information, donc Get, pour récupérer, et nous ce qu'on va récupérer, c'est le TurretToBuild. En gros, ce qui va se passer, c'est que CanBuild va être sur True, parce que c'est une boolean, donc CanBuild va être sur True, on peut construire si on a une tourelle à construire, et dans le cas contraire, on aura simplement cette variable qui sera sur False, on ne pourra pas construire. En réalité, vous pouvez aussi créer une fonction qui est très semblable, et qui va vérifier si on a quelque chose dans TurretToBuild, et si c'est le cas, ça sera CanBuild sur True, et dans le cas contraire, ça sera sur False, donc on peut faire ça dans une fonction classique, mais c'est quand même plus optimisé, et puis ça me permet aussi de vous montrer une syntaxe un peu différente. Ok, maintenant que ça c'est fait, je pense que c'est clair, en gros CanBuild sera sur True, ici on peut construire, sinon il sera sur False. On va retourner dans Node, alors on va sauvegarder BuildManager ici, on va retourner ensuite dans Node, et on va remplacer le GetTurretToBuild, ici on va simplement dire BuildManager.CanBuild, et on va enlever le double égal nul, parce que techniquement une variable boolean ne peut jamais être nulle, elle est sur True ou sur False, mais elle n'est jamais nulle. En revanche, il faut mettre un point d'exclamation avant BuildManager.CanBuild, parce qu'évidemment c'est si on ne peut pas construire qu'on veut Return, et qu'on ne veut pas changer la couleur de la note si on passe la souris dessus, si on ne peut pas construire. En revanche, si on peut, on lira cette ligne. Très important, n'oubliez pas le point d'exclamation ici, sinon ça fonctionnera totalement à l'envers. Et on va pouvoir faire la même chose juste au-dessus, onMouseDown ici, on va mettre BuildManager.CanBuild, et on va enlever les parenthèses, le double égal, le nul, et on met un point d'exclamation au début. Donc on va mettre en fait exactement la même chose que ce qu'on a ici. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir récupérer les deux lignes qu'on a ici, et on va pouvoir passer le système de construction dans le BuildManager. Donc on va couper ça, et on va simplement appeler une fonction sur le BuildManager, donc on va dire BuildManager, alors que je vérifie, oui c'est bien ça, donc BuildManager.BuildTurretsOn, donc construction de la tourelle sur, et entre parenthèses, on va envoyer this. Alors quand on écrit this, on fait référence au script actuel, pas au GameObject ou à la transforme, mais vraiment au script actuel. Mais si on a le script actuel, donc avec this, on récupère cette node, on sait aussi où est le script, et donc on peut accéder à l'objet. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va aller dans BuildManager, on va créer une nouvelle fonction, donc public void build turret on, et entre parenthèses, on va prendre un argument de type node, et qu'on va simplement appeler node. Et on va ouvrir cette fonction, donc celle qui sera appelée depuis le shop, depuis la node. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire dans buildTurretsOnNode ? On a envie d'instancier une tourelle. On veut instancier turretToBuild. et plus précisément la prefab que contient notre script turretBlueprint. On a envie de faire apparaître cet objet aux positions de la node. Les positions de la node, eh bien on les a récupérées dans l'argument ici. Donc on va simplement dire node.transform.position. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, on a récupéré le script node, mais on a aussi accès à sa transforme et à ses autres components. on a envie de le faire apparaître à node.transform.position plus node.positionOffset. Donc dans le script node, on a une variable public vector3, positionOffset, qui nous permet d'avoir un petit décalage. Je pense que vous vous en souvenez si vous vous souvenez bien de l'épisode de l'ajout des nodes. et même ce qu'on pourrait faire plutôt que de mettre tout ça en une fois, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez rester sur l'idée de faire node.transform.position plus node.positionOffset, mais ce qu'on peut aussi faire dans la node, éventuellement après la fonction start, on va créer une fonction publique, void, qu'on va appeler getBuildPosition, et alors en fait, ce n'est pas une void, c'est un vector3, et on va pouvoir simplement retourner transform.position plus positionOffset. Et on peut maintenant faire simplement appel à ça, donc à getBuildPosition depuis le BuildManager, donc on peut simplement dire ici node.getBuildPosition avec les parenthèses importants, et à la fin, on va juste mettre quaternion.identity parce qu'on n'a pas envie de faire de rotation particulière. Ok, si jamais ce n'est pas trop clair pour ce que je viens de faire ici, en gros ici, à la place de dire node.transform.position plus le Offset, je fais les calculs directement dans node ici, donc le calcul est fait ici, et le résultat est renvoyé, donc ici on a directement les positions finales, on n'a pas besoin de calculer les positions de la node plus le Offset. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez juste garder ce qu'on avait mis au début. Maintenant qu'on fait l'apparition, on va quand même sauvegarder l'objet qu'on fait apparaître dans une variable de type GameObject, qu'on va appeler Turrets, qu'on va caster en tant que GameObject. Et il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est dans Node, vous savez qu'on a une variable Turrets ici, qui était toujours assignée à l'objet que la node possédait. quand on faisait apparaître une tourelle, la tourelle était aussi stockée dans la variable Turret de la node. Et c'est notamment grâce à cette variable Turret qu'on vérifie s'il y a déjà une tourelle, et si c'est le cas, on ne peut pas reconstruire par-dessus. Si on ne fait pas cette vérification, on peut mettre autant de tourelles qu'on veut sur une node, ce qui n'est pas très logique. Donc il va falloir qu'on passe ça en public, par contre. Donc la Turret, on va la passer en public. On va sauvegarder, je vais retourner dans BuildManager, et ensuite je vais simplement dire node.turret égale turret. Donc la tourelle qu'on fait apparaître depuis le BuildManager, elle va être assignée dans la variable Turret de notre script node. Ok, on va pouvoir revenir directement sur Inti, on va pouvoir tester tout ce qu'on a ajouté. Maintenant que les modifications sont effectuées, on devrait être prêt à ajouter notre système monétaire. On va quand même tester ça. Alors non, ça ne marchera pas parce qu'il faut aller dans Shop, Shop Turret Item, ici vous pouvez voir qu'on nous dit Missing Shop Purchase Standard Turret simplement parce que la fonction Purchase Standard Turret n'existe plus. Elle s'appelle Select Standard Turret. Donc on va aller dans Shop, Select Standard Turret. Et pour Missile Launcher, c'est le même principe, on va aller dans Shop et Select Missile Launcher. Et maintenant, ça devrait fonctionner et en réalité, nous on ne devrait pas voir de différence par rapport à ce qu'on avait avant. Donc si je fais apparaître des tourelles, ça fonctionne, elle tire bien sur les ennemis. Si je fais apparaître des lance-missiles, ça devrait être pareil. Tout fonctionne parfaitement. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas tellement pour nous vu qu'on a juste un petit peu déplacé le code et on l'a un petit peu modifié. Mais c'est maintenant beaucoup plus propre et ça sera beaucoup plus simple d'ajouter d'autres fonctionnalités pour la suite. Et maintenant qu'on a effectué toutes ces modifications, ça va être très simple d'ajouter le système monétaire. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le Game Manager et de créer un nouveau script qu'on va appeler PlayerStats. Donc les statistiques du joueur. Pourquoi est-ce qu'on fait un script PlayerStats et qu'on n'ajoute pas la monnaie directement dans le shop ? Et bien par la suite, le joueur aura un certain nombre de statistiques. On aura donc son argent, l'argent qu'il peut utiliser pour acheter des objets. On aura son nombre de vies, on pourra éventuellement enregistrer des préférences du joueur, on pourra enregistrer le temps de jeu, enfin bref, on pourra sauvegarder absolument tout. Et plutôt que de sauvegarder chacune de ces choses dans différents scripts, on va sauvegarder toutes les statistiques relatives aux joueurs dans le même script au même endroit. Donc dans PlayerStats qu'on va ouvrir tout de suite. Dans ce script, on va effacer pour l'instant les fonctions StartUpdate. On va commencer par créer une variable publique statique de type int qui correspondra à notre argent. Donc on va l'appeler Money et je vais mettre un M minuscule. On va ensuite en ajouter une autre, public, int, qu'on va appeler StartMoney et qui de base sera égale à 400 de mon côté. On pourra changer ça évidemment. Puis dans la fonction Start, alors j'aurais peut-être pas dû la supprimer du coup, on va dire que Money est égale à StartMoney. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai pas dit que l'argent du joueur sera simplement égal à 400 ? Eh bien il faut savoir que les variables statiques sont gardées d'une scène à une autre. Ce qui veut dire que si le joueur a 400 pièces, on va appeler ça des pièces, on va dire que si le joueur a 400 pièces et qu'il achète 4 tourelles, donc tourelles standards qui coûtent 100, il aura 0. Donc si le niveau se déroule bien et que le joueur passe au niveau suivant, eh bien sa variable Money sera toujours à 0, alors qu'il sera dans un nouveau niveau et forcément il faudra qu'il recrée des tourelles pour gagner le niveau. Donc on va simplement utiliser ce petit système pour reset l'argent à chaque fois qu'on reset une scène. Pareil, maintenant si on utilisait juste une variable statique IntMoney égale 400 et que le joueur rate le niveau, il perd et qu'on recharge le niveau, eh bien son argent ne sera pas remis à 0 si on garde juste la static Money. Alors que là, en rechargeant une scène avec la fonction Start, on reset son argent. Donc voilà pour l'explication. Maintenant qu'on a notre système monétaire basique, on va sauvegarder ça et on va aller dans le Build Manager. Dans le Build Manager, on va faire la vérification de l'argent dans BuildTurretOn. Donc ici, on va simplement ajouter une condition if et plutôt que de mettre toutes nos lignes dans une condition if qui vérifie si on a assez d'argent, on va plutôt vérifier si on n'a pas assez d'argent et si on n'a pas assez, on va afficher un message dans la console et on va sortir de la fonction. On va simplement return. Ça sera un petit peu plus propre et ça découpera un petit peu mieux le code. Donc on va dire que si playerStats.money est inférieur à turretToBuild.cost Donc si le joueur a moins d'argent que le coût de la tourelle, eh bien on va faire un debug pour Log. Donc on va dire pas assez d'argent pour cette tourelle. En fait, on va même mettre pour cela plutôt parce que par la suite on n'aura peut-être pas forcément que des tourelles, on aura peut-être d'autres éléments comme des pièges. Donc c'est peut-être mieux de faire comme ça et on va simplement return. Donc au moment où on tente une construction, on vérifie si le joueur a moins d'argent que le coût de la tourelle. Si c'est le cas, on le dit qu'il n'a pas assez d'argent et on return. Donc on ne construit pas la tourelle, on ne lit pas les lignes suivantes. En revanche, si on arrive ici à cet endroit dans le code, c'est que le joueur a assez d'argent et que la tourelle va être construite. Donc très important surtout ne pas oublier de faire playerStats.money moins égal turretToBuild.cost Ça, ça va simplement retirer le coût de la tourelle de l'argent du joueur. Donc on va simplement soustraire l'argent que le joueur a utilisé pour faire construire sa tourelle. Et ce qu'on peut éventuellement faire, assez optionnel, mais on peut ajouter un debug.log qui nous dit que du coup, on va dire l'objet a été acheté, il vous reste et on va écrire ici plus playerStats.money. Du coup, ça va nous afficher l'objet a été acheté, il vous reste et ensuite, on va simplement afficher l'argent qui reste au joueur. Et on va aller tester ça, normalement, notre système monétaire devrait déjà fonctionner. Et on va aller tester ça. Donc de base, on a 400 pièces, comme vous pouvez le voir ici dans playerStats. Si je sélectionne ma tourelle standard, vous voyez que l'argent n'a pas encore été retiré parce que je n'ai pas encore placé la tourelle. Donc le joueur peut encore changer d'avis et prendre une autre. Et si je clique, on voit dans la console, l'objet a été acheté, il vous reste 300. Ce qui signifie 300 pièces. Ici dans le script, on est toujours à 400 parce que c'est le Start Money qui est affiché. Donc c'est normal. Et si maintenant je décide de faire apparaître une tourelle lance-missile, on nous dit, lance-missile sélectionné, l'objet a été acheté, il vous reste 50. Et si maintenant j'essaye de faire apparaître une tourelle, que ce soit une tourelle standard ou un lance-missile, je ne peux absolument rien faire parce que on nous dit dans la console, pas assez d'argent pour cela. Donc maintenant, le joueur n'a plus assez d'argent et il faut qu'il se débrouille avec ce qui reste. Et voilà tout pour ce système monétaire. Par la suite, on améliorera l'ensemble. On va ajouter au prochain épisode pas mal de UI. D'ailleurs, le prochain épisode sera dédié au UI. Génial. Vous savez que j'adore ça. Et par la suite, on pourra ajouter d'autres fonctionnalités à notre shop et à notre gestion de l'argent parce qu'on pourra par exemple revendre des éléments. On pourra revendre une tourelle dont on n'a plus besoin pour l'investir dans une autre ou pour améliorer d'autres tourelles ce qui est aussi une fonctionnalité qu'on ajoutera pour passer une tourelle au niveau 2. Comme ça, elle tirera plus vite ou elle fera plus de dégâts. Enfin bref, on va être pas mal libre à ce niveau-là. Autre chose aussi qui pourrait être sympa, lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour acheter un élément, si on met par exemple la souris sur une node, plutôt que de mettre la node en gris parce qu'actuellement les nodes sont grises quand on a une tourelle sélectionnée, on pourra mettre la node en rouge pour vraiment indiquer aux joueurs on ne peut pas construire ici, il n'y a pas assez d'argent. Enfin, du moins, il y a un problème. Donc, on pourra faire aussi comme ça plutôt que d'afficher la node en gris. Enfin bref, il y a plein de petites fonctionnalités sympathiques qu'on peut ajouter et j'ai très très hâte de les ajouter avec vous. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir la chaîne ou plus personnellement moi-même, eh bien, vous pouvez me soutenir via Tipeee ou via Utip. Tipeee vous permet de faire des dons financiers récurrents ou uniques qui vont contribuer à la création des vidéos. Donc, si vous voulez donner un petit quelque chose et sinon, vous avez Utip qui est une alternative à la différence que sur Utip, eh bien, vous n'avez rien à débourser. Vous n'avez pas à sortir un seul centime de votre poche. Eh oui, sur Utip, vous pouvez volontairement regarder une ou des publicités et en regardant ces quelques secondes de pub, vous allez générer quelques centimes qui me reviendront directement à moi en tant que créateur. Utip est une excellente alternative si vous souhaitez supporter la chaîne mais que vous n'avez pas forcément les moyens. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur la page Utip. Les deux liens sont en description. Avant de finir la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier affichés à droite de l'écran et un remerciement spécial à NupiDX et à SpyProg. J'aimerais aussi rajouter un gros remerciement à PifleChien2000, MathieuDupont, RaphaëlG, Vincent, 19, Trismegist, Spock2018 et MaxiYoyo. Certaines des personnes que je viens de citer, notamment les premières, me supportent mensuellement sur Tipeee depuis longtemps donc je tiens vraiment à vous le dire. Je vous vois, je ne vous oublie pas. Merci pour votre soutien au fil des derniers mois. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série Tower Defense sur Unity 3D. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada